Salut ! Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce genre de choses. Donc on va apprendre à utiliser l'outil tracking dans DaVinci Resolve. Je parle de la version gratuite parce que c'est celle dont je dispose. Donc on a deux types de trackers. On a le tracker normal, comme ça, ou n'importe quel usage. Par exemple, on peut mettre un texte qui suit mon doigt, ou autre. Mais le deuxième tracker, c'est le tracker de surface. Et ça peut aussi gérer la profondeur. Mais on va voir ça dans un instant. Et justement, vous allez voir comment utiliser ces deux petits trackings. Voilà, donc pour les besoins de la vidéo, j'ai téléchargé quelques petits extraits sur Pexels. On va commencer par celle-ci. Donc on va juste mettre un petit texte au-dessus de la tête de la fille et faire suivre le texte. On va aller sur l'onglet Fusion pour ça. Donc là, on est dans l'onglet Fusion. On a bien notre plan. On retourne à zéro. Et on va faire CTRL ESPACE. Et on va appeler le tracker simple. Dans la version gratuite, on a deux trackers. On va commencer par le tracker simple. Et on va faire Ajouter. Si le nœud tracker s'est mis en dehors des deux médias, on le prend, on appuie sur SHIFT et on le glisse sur la ligne. Voilà, une fois qu'il y a les couleurs jaune et bleue, on lâche et on est bien attaché. Donc là, vous voyez qu'il y a deux rectangles qui s'affichent. Donc il y en a un plein et un pointillé. Donc c'est vraiment à l'intérieur. Donc on peut, en glissant comme ça, le petit carré, on le met sur la tête de la fille. On n'a pas besoin de le mettre trop petit ni trop grand non plus. On peut juste, voilà, sélectionner sa tête. Et là, on a une zone de recherche un petit peu étendue pour être sûr que le tracker va traquer à l'intérieur de ce carré. Pour lancer le tracker, on est donc ici sur l'inspecteur. Si jamais ce n'est pas ouvert, c'est inspecteur. Donc là, pour être sûr que ça cherche bien, on va aller dans Meilleure correspondance, ici dans Mode adaptatif. Et puis on va baisser la correspondance, la tolérance, pardon. On ne le met pas à zéro, mais on le met ici juste un petit peu avant. Et puis on va pouvoir lancer le tracking. Alors là, les différentes flèches, c'est que si on lance à partir d'ici, ça veut dire que, bon, admettons, on est... Bon, dans ce cas-là, j'ai bougé. Mais si on est dans cette partie de la vidéo et qu'on appuie là, ça va lancer le tracking à partir de là. Et avant, ça ne sera pas traqué. Si, au contraire, on va de ce côté, ça fera uniquement la partie avant le curseur. Donc le curseur est là. Et si on va par là, ça fait tracking vers l'avant en entier. Si jamais vous avez ce problème de rendu qui s'affiche, donc là, ça marque, attention, le rendu n'est pas complet, ça doit être situé entre 0 et 194. Donc le problème, c'est, pour le résoudre, très simple, en fait, on revient. Donc j'avais vu une vidéo où il fallait juste remettre le curseur. Donc lui, lui, le curseur était comme ça. Donc il fallait juste remettre le curseur comme ça. Moi, ça ne marche pas. Quand je fais comme ça, voilà, ça ne marche toujours pas. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est que je pris un petit peu le plan, comme ça, j'ai raccourci. Hop, je suis retournée sur le tracker. Je l'ai supprimé, celui-ci. J'en ai remis en autre. Je reprends mon petit. Et là, on va pouvoir procéder. Et vous voyez, ça se met en route. Voilà, il nous fait n'importe quoi. Stop. On va le repaire. On va essayer de trouver un point plus contrasté. Donc je vais... On va mettre ça entre l'oreille et son écharpe. Comme ça, ça... Il y a... Les pixels sont... Donc là, il y a du blanc, du marron et du rose. Et on va relancer le tracking. Donc ici, on voit qu'on l'a perdu à partir de là. Donc, on avance d'une image. On replace le point. On avance d'une image. Ça peut être assez long, mais... Donc ici, on a réussi à remettre tous les points au bon endroit. Ça a pris un petit peu de temps, mais c'est parce que l'image n'était pas assez contrastée. Parce que là, on voit que ses cheveux sont quasiment de la même couleur que les fenêtres derrière. Donc à chaque fois, c'était perdu. Je vous conseille d'avoir par exemple une personne sur un fond blanc. Ou quelque chose de moins... Ou de choisir plutôt la main. J'aurais dû traquer la main. Donc là, on va pouvoir ajouter un petit texte. Donc on clique à côté. On déclic... On désélectionne traqueur. On clique sur texte. Paf. Et on va pouvoir écrire un petit mot. Donc là, par exemple... Je marche au sol. On peut régler aussi la police. Alors ce qu'on voit, c'est que là, j'ai écrit le texte, mais il ne s'affiche pas. Et c'est tout à fait normal, parce que dans Traqueur, on avait oublié une étape. Voilà. Là, on est sur Traqueur de base, mais il faut aller dans Opération et cliquer sur Correspondance du mouvement. Donc comme ça, le texte sera en correspondance avec le mouvement. Et il s'affiche. Donc là, on va reprendre ma police d'écriture. Donc pour déplacer le texte, on peut prendre directement la petite flèche ici. Ou alors, on peut se déplacer avec le son X et Y. Mais moi, je préfère prendre la flèche parce que c'est plus pratique, tout simplement. Ensuite, on peut régler la taille du texte. Tac. Donc maintenant, quand on met en marche, le texte suit la fille. Donc ça marche avec le texte, mais on peut aussi glisser une image. Donc par exemple, ici, j'avais ma petite flamme dans la démo. On enlève le texte. On met l'image. Alors, on voit qu'elle apparaît en énorme. Pour la modifier, on va cliquer sur l'image. Mais on voit qu'ici, on ne peut pas modifier la taille directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un nœud transformation. Donc on clique un coup sur transformation. Ça se met entre les deux. Et là, le nœud de transformation, on va pouvoir gérer comme ça la taille de la flamme. On voit que dalle. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Ce sera plus pire pour vous. Donc tout ce qu'on appliquera ici au nœud de transformation, s'appliquera au média. Donc c'est-à-dire à la flamme. Ici, si on veut lui mettre une tête de flamme. Et bien, ça marche comme ça. Bon là, ça règle un petit peu, mais c'est normal. C'est parce que c'est mon PC qui est un petit peu vieux. Voilà. Donc on va laisser le texte. Donc deuxième essai. On va essayer de prendre cette vidéo cette fois-ci. On va prendre sur cette scène. On va essayer de choisir cette personne. Donc on va faire le tracker. Hop. On avance. Ici. On le met ici. Et donc cette fois-ci, le tracker, on va choisir cette personne. Paf. On ne veut que cette là. C'est dommage que ça passe ça. Voilà. Donc on va essayer. Alors j'espère qu'il ne va pas se perdre tout de suite. Ouh là, ouh là. Attention. Rencontre du pied sur la tête. Rencontre du pied sur la tête. Non, c'est bon. Il n'a pas quitté. Il n'a pas quitté. Parfait. On arrête là. Oui. Parce qu'après, il disparaît. Mais on va reprendre du début. Alors il y a juste quelques petits points au début. Voilà. Il a perdu sa tête. Voilà. On avait les dix premières images. Mais c'est bon. Cette fois-ci, on a tout. Donc, pour le deuxième petit truc. C'était juste pour vous montrer ce que ça donnait sur une image un peu plus contrastée. Donc, effet. On va aller dans Templates. Et on va chercher. On va grandir un petit peu. On va chercher Callout. Voilà. En fait, vous savez, ça fait une petite flèche avec un texte justement. Donc, par exemple, on va marquer le monsieur très original. Et évidemment, on ne voit rien. Et évidemment, on ne voit rien parce qu'on n'a pas fait cette opération. Ici, donc, de correspondance du mouvement. Et on retourne sur Callout. Et on voit cette fois-ci le Callout. Donc, on voit qu'il y a un petit trait. Donc, ça, c'est comme je vous disais. Le deuxième petit trait ici. On va le mettre sur sa tête. Ah, ce monsieur. On ne va peut-être pas le mettre directement sur sa tête. On va le pointer, voilà, comme ça, sur le ventre. Voilà. Donc, comme ça, le trait apparaît. C'est très mal positionné, ce curseur. Bon, vous avez compris. Et maintenant, on va choisir. On va essayer celui-ci. Donc, cette fois-ci, pour cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo où on va utiliser le tracker de surface. On va justement utiliser le tracker pour remplacer le petit panneau qu'on voit ici. À faire à la main, c'est un petit peu chiant. Donc, on va utiliser le tracker planaire. Donc, on va faire CTRL-espace, tracker planaire. Ajouter. Donc, ça se met comme d'habitude. On voit ici dans l'inspecteur qu'on a plusieurs solutions pour le mode de tracking. Pour l'instant, on va laisser Track comme ça. On va aller sur, donc, Point, on va prendre Hybrid Point Area. Le Motion Type. Donc, on a plusieurs solutions. Donc, on a Translation. C'est, par exemple, tout à l'heure, si la personne avance que d'un côté à l'autre, on aurait pu prendre Translation. On peut prendre Translation et Rotation si jamais l'image tourne. On peut prendre Translation, Rotation et Échelle. Si jamais, par exemple, la caméra reculait ou avancée. Mais là, on va utiliser Perspective. Perspective parce que le carré va se déformer. Enfin, le rectangle va se déformer. Et on va rester sur le Channel Luma pour pouvoir traquer. Parce qu'on peut choisir, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut choisir aussi quel Channel on peut prendre. Donc, est-ce que si on prend Bleu ou Green ou Vert. Donc, par exemple, ici, si on avait traqué les Bleus, on aurait pu voir peut-être mieux, mais on va rester sur le Moin. Donc là, vous voyez que mon curseur est devenu une croix. Tout simplement parce que, pour le tracker de surface, on va déterminer la surface à traquer. Et on va tracer notre surface. Donc, hop, je me mets sur, je suis le rectangle. Hop, voilà. Et on va pouvoir, donc maintenant qu'on a bien tout réglé, appuyer sur Track to End. Alors là, ça ne va pas, comme le tracker normal, ça ne va pas faire que la partie après le curseur. Ça va juste faire une image après le curseur. Une image d'après. Donc là, on va... Ce que je ne vous ai pas montré juste avant, c'est qu'il faut mettre le curseur à zéro, comme ça, au début, et mettre 7. Donc, mettre le temps de référence à zéro pour que le track commence à partir de l'image zéro. Et après avoir mis le curseur à zéro, on peut appuyer sur le tracking. Faire jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est fini. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de perte. Donc, ça bouge un petit peu ici, mais bon, c'est pas... C'était dès le départ, en fait. C'est moi qui ai mal fait mon rectangle, en plus. Donc, on va aller sur le track. Ici, on va choisir Corner Pin. Voilà. Donc, on détermine une petite surface que voici. Le panneau. Ta-da ! Il manque le dernier. Corner. Et on va choisir, dans la bibliothèque de Média, ce magnifique panneau que je viens de réaliser sur Paint. Logiciel professionnel. Voilà. Donc, on glisse la magnifique image qu'on met ici. On relie au planer. Donc, une fois qu'on a relié l'image sur notre plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir dans... Sur le planer transform, on va aller dans Corner Pin, ici. Le pin 1. Et on va choisir le mode de fusion. Si on avait que le mur, ça passerait inaperçu. Mais là, on voit le texte du dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va se mettre en lumière ponctuelle. Voilà. Donc, ça passe déjà un peu mieux. On peut régler un petit peu... Non. Là, on voit le texte qui s'affiche. Donc, ça va pas trop. On va laisser comme ça, finalement. On dirait que c'est un ancien panneau qui a été réécrit par-dessus. Je ne sais pas. C'est peut-être un panneau en ardoise. Je le passe comme ça, parce que moi, ça rame un peu. Donc, le plan, ça donne un truc comme ça. Et vous voyez... Bon, c'est pas encore ça. Mais vous voyez que le rectangle reste bien en perspective. Voilà. Et dernière solution. On va essayer de plaquer un texte avec le tracker planner sur ce dernier morceau de vidéo. Donc, on voit qu'il y a un changement d'échelle aussi. Donc, cette fois-ci, en profondeur. On va peut-être pas utiliser tout le plan, parce qu'il est assez long. Donc, comme d'habitude, on ajoute le tracker planner sur le média in. Tac. On va aller sur Point Area, Perspective. On va mettre l'échelle aussi. Et cette fois-ci, on va choisir la zone. Je vais choisir cette partie du château. On va pouvoir mettre un petit texte à l'avant du château. Et voilà. C'est à peu près ça. Et on va lancer... Oui, j'ai oublié de faire 7. Hop. Et on va lancer, voilà, le tracking. Et on voit que le carré augmente. Plus on avance, plus le carré s'agrandit. C'est dû à l'échelle. Voilà. Donc, ça a fini de traquer. Maintenant, on va pouvoir se remettre au début. Voilà. Hop. 191. Oui, c'est ça. Donc, on va se mettre au début. On va faire un peu plus de place pour les nœuds. Donc, on va se mettre sur le média. Et on va faire un petit texte. On va mettre un petit texte ici. Le petit texte, on va mettre Atelier, par exemple. On va le mettre comme ça. Cette fois-ci. Donc, on va reprendre le planard. Et on va créer le fameux nœud avec toutes les données. Les données de tracking qu'on va glisser entre le texte et le merge. Par contre, cette fois-ci, ça ne s'est pas plaqué sur le mur. Donc, on va rajouter un corner position. Hop. Ajouter. Et là, on voit qu'on va pouvoir... Je vais pouvoir mettre ça. Je ne sais pas. Je fais au pif. Je vais rajouter... Je vais me rapprocher pour bien recentrer tout ça. Voilà. Hop. Je vais agrandir un petit peu le texte aussi. Parce que là, on ne voit plus rien. Le texte. Atelier. Hop. On va même le mettre en noir. Ok. Et on va... On va... On va aller sur le merge. Et on va faire un petit fondu. Voilà. Ce qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure avec le mur. Parce que le panneau... Voilà. On va laisser apparaître le truc dans le dessous. Mais là, ce n'est pas grave. Ça laisse apparaître les briques. Enfin, plutôt les briques. Les pierres. Et ça donne un côté plus naturel. Donc... Atelier. Et on va mettre lecture. Et on voit... Ben, on voit que ça bouge. On voit que ce n'est pas du tout traqué. C'est bizarre, ça. Est-ce que le corner positioned est bien positionné ? Ah, voilà. C'est peut-être ça. Ben, c'était ça. D'où l'importance de l'ordre des nœuds. On a les informations de tracking. Les informations de où sera positionné le tracking. Et ce qu'on va mettre sur cette surface. Donc, les informations de tracking. La surface. Et le truc sur la surface. Donc, ça va dans ce sens-là. Et donc, j'avais inversé. Et le... Ici, le... Je crois qu'on n'a même pas besoin de celui-ci. Et on a un château atelier. Oui, c'est mon atelier. C'est mon nouvel atelier. Donc, on a pu voir les deux différentes techniques de tracking. Avec le tracker simple avec un texte. Le tracker simple avec le call-out. Donc, avec la petite flèche ici. On a vu le tracker de surface avec une image. Et le tracker de surface avec un texte. Bon, voilà. J'espère que la vidéo vous a été utile. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501